Après la pluie, vient les beaux temps. Malheureusement à Colozy, après la pluie qui s'est abattue sur la ville, dans la nuit du 25 janvier au 26, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés à l'instar du quartier Golf où certaines parcelles ont été envahies par les eaux de pluie. Par ailleurs, du côté quartier industriel, là, certains ont vu leur installation sanitaire être emportée. Le coin le plus touché, c'est l'avenue Oungungando. Je parle par rapport à ces ravins. L'eau entre à partir de chez le voisin, mais ces parcelles, c'est pour les Chinois. Ils ne sont jamais venus pour jeter un coup d'œil, ni pour les travaux quelconques. Ils ne s'intéressent pas. J'ai déjà dépensé 250 000 francs. Je paie le sac, j'ai rempli du sable afin de protéger mes toilettes suite aux érosions. Ça se voit même comment j'ai déjà arrangé. C'était même avant que cette érosion n'arrive. Mais les Chinois sont calmes. Mais moi, mes toilettes sont en destruction. Maintenant, c'est devenu une poubelle et une toilette pour quelques-uns. À en croire la population du côté Salungo, une parcelle appartenant à un sujet chinois mal entretenu serait à la base de cette situation. Vous voyez de vous-même l'arbre qui est tombé sur mes toilettes. Mais ça sera encore moins. Je dois chercher l'argent pour arranger. Trop, c'est trop. Car les Chinois doivent venir, vérifier leur parcelle et chercher à enlever cet arbre de mes toilettes. C'est un danger pour moi. Car l'érosion est déjà à quelques mètres de toilettes. Et si ça détruisait ces derniers, comment je ferais ? Je n'ai pas d'argent pour faire arranger. Plusieurs coins du chef-lieu de la capitale mondiale du cobalt ont connu ces sécourses après cette pluie dévastatrice. Plus d'un s'interroge sur la politique mise en place par les autorités dans la canalisation des eaux.